Je me souviens de l'année 87, le palmarès, les résultats de cette sélection brillante. La palme d'or, vous vous en souvenez sans doute, c'est sous le soleil de Satan, Bernanos, vu par Piala, avec Depardieu, entre autres. A l'annonce du palmarès, puisqu'on savait que Piala avait été rappelé, qu'on approchait de l'annonce de la palme d'or, la salle était chauffée de plus en plus et quand Yves Montand, président du jury, vient annoncer palme d'or, remise, il dit très vite, à l'unanimité, pour se couvrir le grand montant, à l'unanimité pour Sous le soleil de Satan, de Maurice Piala, un torrent de sifflets, mais vraiment, une bronca, c'est vraiment la bataille d'Ernani, sa gueule dans toute la salle, et on sent que les critiques qui sont là, et puis sans doute des spectateurs, des gens du métier, ça siffle énormément. Et c'est Deneuve, qui avait une robe toute fleurie, et en chignon, pas en cheveux, avec une robe toute fleurie, Saint-Laurent évidemment, qui s'est approchée, qui a pris le micro, qui a demandé à la salle de se taire, elle a mis du temps, mais finalement, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'elle demandait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, elle a fait taire la salle, et elle leur a dit, je peux concevoir que vous ne soyez pas contents, qu'il y ait des débats, c'est le jeu normal, mais écoutez Maurice Piala, il a beaucoup de talent, il est maintenant Palme d'Or, vous le sifflez, écoutez-le. Maurice Piala a dit, vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus, on n'était pas loin du bras d'honneur, ou du poing levé, moi je vote pour le bras d'honneur, mais j'ai été frappé parce qu'il n'y a plus de scandale aujourd'hui, c'est très rare, il va y avoir deux, trois sifflets, mais ça ne va pas très loin. Là, il y avait des scandales, il y avait des débats, le sang-froid de Deneuve se levant et ne laissant pas dans l'embarras le cher Yves Montand, ça avait de la gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada